L'intérieur de nos maisons n'est rien d'autre qu'un morceau de l'extérieur que nous avons emprisonné entre quatre murs. Or, d'un côté de la porte comme de l'autre, l'air que nous respirons est le même. Intérieur et extérieur ne sont donc qu'une vue de l'esprit. Dans nos maisons, ces châteaux de cartes sur l'échelle du temps, nous avons emmuré le vent. Pourtant, un jour ou l'autre, il reprendra sa course folle avant d'être capturé une nouvelle fois. Ainsi, partout sur la terre, des bulles d'air éclatent et se reforment au rythme de la vie et des constructions des hommes. La partie centrale de la maison, c'est pour les activités de Marie, qui est une artiste de cirque. André Duprat, ingénieur. Il y a une petite salle mécanique dans un coin, ça c'est mon hobby, c'est avec des systèmes géothermiques, des pompes thermiques. Le terrain de soccer qui est le champ de géothermie où on prend toute l'énergie du sol pour chauffer la maison. C'est une maison qui est très technique et qui en même temps est un espace très simple, juste des grands cubes, des grands volumes, pas trop de décorations fantaisistes, juste des bons espaces. Pour sa demeure, conçue avec l'architecte Benoît Pelchat, André Duprat a reçu le prix Energia 2003, catégorie Habitation. Cette construction de près de 40 mètres de long est bâtie sur un terrain marécageux de 27 900 mètres carrés et répond aux normes de haute qualité environnementale. D'autre part, un champ géothermique composé de 3658 mètres de tuyaux fournit toute l'énergie du bâtiment. Contrairement à des champs géothermiques verticaux, des puits qu'on peut creuser entre 300 et 500 pieds, le champ ici, c'est un champ horizontal, donc il est à juste 7-8 pieds de creux. Il y a quand même 15 000 pieds de tuyaux dans le sol. Ici, l'avantage, c'est qu'on n'a pas eu besoin de pusottiers, pas besoin de machines spécialisées. C'est juste une bonne pépine du coin, on a creusé un trou, on a mis des tuyaux, on a remblayé. Puis en même temps, on a donné une valeur au terrain parce qu'on a récupéré un espace qui était un peu désaffecté, puis on en a fait un terrain de jeu pour les enfants. L'édifice à espaces modulables jouit en permanence de la lumière du jour. Un équipement de domotique très évolué contrôle valves de chauffage, transmetteurs et plusieurs thermopompes. Ce sont des systèmes qui sont programmables, puis les séquences, c'est les humains qui les programment. Ça fait que ça en fait des systèmes de gestion intelligents, mais ça n'en fait pas de maisons intelligentes pour autant. Dans le fond, c'est un système qui est plus performant énergétiquement, qui est performant à 100 % 12 mois dans l'année. C'est un équipement qui a une durée de vie très longue par rapport à un système plus traditionnel. Maintenant, ça n'en fait pas un meilleur système de chauffage dans la maison. Ce qu'il y a dans la maison, ce qu'on prend dans le sol, c'est de l'énergie. Comment on la diffuse dans la maison? Il faut bien la promener dans les dalles de béton avec de l'eau chaude, au bord de grandes fenêtres avec de l'air chaud, etc. Ça, ça reste équivalent à un système traditionnel, comment on la redonne l'énergie dans la pièce. La maison ici, certaines des caractéristiques qu'elle peut avoir, des réseaux d'eau. On parle d'un réseau d'eau, le réseau de géothermie, celui qui va à l'extérieur, ou le réseau qui est dans la dalle, c'est deux réseaux d'eau. D'habitude, des réseaux d'eau, c'est traité chimiquement. Ici, c'est des systèmes catalytiques, donc il n'y a aucun produit chimique. La maison ici, si on la démolit, c'est une maison en acier, et l'acier, c'est 100 % recyclable. Alors, on ne jette pas. La façon dont la fenestration est faite, ça favorise les courants d'air, la masse thermique, l'accumulation de masse, l'éclairage naturel. En plein jour ici, même le soir, il faut être tard pour allumer l'éclairage. Les murs, c'est des doubles parois, donc en fonction un peu de la température à l'intérieur du double mur, il y a des volets qui ouvrent et qui ferment, donc qui augmentent la résistance thermique en hiver. Puis en été, ils vont capter une portion de la chaleur, puis ils vont l'évacuer. Puis ça va limiter un peu la consommation d'énergie à l'intérieur de la maison. C'est évident que la géothermie, tout ce qui est associé à la géothermie, il n'y a pas d'élément mécanique polluant à l'extérieur ou bruyant. C'est très efficace au niveau de l'énergie, il y a peut-être 55-65 % d'économie d'énergie en utilisant ce système-là. Si on payait l'électricité à 22 cents de kilowatts, peut-être qu'on... Puis si on avait aussi des tarifs à différentes heures de la journée, on aurait toutes sortes de schemes différents de chauffage, puis de climatisation, puis d'utilisation de l'électricité. Mais une maison, c'est 6 cents, 7 cents de kilowatts, puis 24 heures par jour, 365 jours par année. C'est très abordable. Entre la maison ici, puis certains des voisins, c'est pas une pièce de pieds carrés de différence. C'est peut-être mille heures de recherche, puis de lecture, à savoir qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qui va faire que l'habitat de vie va être plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...